Salut salut, bienvenue dans cette vidéo de présentation concernant le CA 2600 de la maison Sherry Audio. Alors le CA 2600 de Sherry Audio est une réplique ou une version software de l'ARP 2600. Alors comme le dit l'éditeur, c'est une version réimaginée, c'est indiqué ici sur le site de l'éditeur. Parce qu'effectivement, en plus des fonctions traditionnelles ou plutôt originales, l'éditeur a ajouté beaucoup de fonctions et vous allez voir qu'elles sont vachement bien fichues. Alors, c'est pas du tout un tutoriel, il me faudrait beaucoup, beaucoup de temps pour préparer un tutoriel complet sur ce synthétiseur, tellement les possibilités sont immenses et tellement il y aurait à dire sur toutes les possibilités de patching. Donc j'ai pas la prétention du tout de faire un tutoriel aujourd'hui. Je vais faire un revutoriel, mais sans entrer vraiment dans le détail. Alors, dans un premier temps, j'ai voulu solliciter mon CPU pour préparer la vidéo. J'avais décidé de faire saturer un peu le CPU et puis de voir combien d'instances du CA 2600 de Sherry Audio que je pouvais mettre dans ma session pour voir le point de rupture. Et finalement, j'ai été assez surpris de constater que même après 14, je crois, oui c'est ça, 14 pistes, vous voyez, j'ai mon CPU qui est quand même très tranquille, vraiment très tranquille. Et du coup, j'ai un petit peu laissé tomber cette idée de faire saturer mon CPU, c'est un peu ridicule. On utilise rarement 14 fois le même synthétiseur dans un projet. Quoique, Voice Key a sorti un album il y a quelques années, que j'ai acheté d'ailleurs, qui est magnifique, un album d'ambiante. Et pour l'avoir rencontré, il m'avait expliqué qu'il avait fait tout avec Ableton et avec un seul synthétiseur. Je ne sais plus trop lequel c'est, je crois que c'était un Zebra, quelque chose comme ça. Et que la totalité de l'album avait été enregistré avec ce synthétiseur et que la totalité des tracks utilisait uniquement ce synthé. Alors, du coup, moi, c'est vrai que j'ai transformé mon idée de faire saturer mon CPU en début de track. Donc, j'ai utilisé 14 instances du synthétiseur CA 2600 pour construire un morceau. Et vous allez voir que finalement, on peut faire énormément de choses avec ce synthétiseur, que déjà dans la banque de presets, on a énormément de timbres très, très, très largement exploitables. Voilà, vous voyez, il y en a beaucoup, ils sont ici, on verra ça tout à l'heure. Donc, je voulais vous faire écouter ce début de track. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc, on va analyser maintenant un petit peu ce qui se passe. On va écouter des pistes séparément, rapidement. Alors, je dois vous dire que j'ai utilisé principalement des presets. Voilà, il n'y a que quelques rares pistes que j'ai tweaked moi-même, mais j'ai vraiment pas fait beaucoup de sound design dessus. J'ai utilisé, je le répète, principalement les presets. OK ? Donc là, la première piste, base organe, c'est effectivement un preset, et ça donne ça quand c'est tout seul. Alors, sur la piste numéro 2, on a des effets spéciaux. Très convaincant. Alors, on verra ça aussi tout à l'heure, mais le CA2600, la version par Cherry Audio du 2600, propose des effets. Donc là, on a pu clairement entendre le délai et la reverb. Alors, sur la piste numéro 3, on a un lead que j'ai appelé lead breton, parce qu'il me rappelle un instrument traditionnel breton. Mais bon, voilà. Et ça donne ça quand c'est seul. Vous voyez, avec beaucoup d'instabilité dans le pitch, c'est très très joli. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, comme type de sonorité. Voilà, voilà. Sur la piste numéro 4, on va trouver un lead que j'ai appelé West Coast, parce qu'il me faisait penser à un lead West Coast, tout simplement. Et donc, c'est celui qui annonce la base, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc là, on entend clairement aussi le délai utilisé, et puis la reverb intégrée au 2600, qui se trouve ici. Vous voyez, on a le délai qui est là, et la reverb qui est ici. Il y a une distorsion aussi, on verra ça tout à l'heure. Alors, voilà pour la piste numéro, je ne sais pas combien, 4, je crois, oui, c'est ça. Alors maintenant, pour la piste numéro 5, on a encore des effets spéciaux. Super beau. Vraiment très 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 beau, j'adore ça, c'est super beau. Voilà, on a un kick drum ici, que j'avais un peu modifié, donc je suis parti d'un preset, mais je l'ai légèrement modifié, si mes souvenirs sont bons. Et vous allez voir qu'il est hyper convaincant. De toute façon, tous les drums générés avec cet instrument sont méga convaincants. On va prendre un petit peu tout à l'heure de temps pour analyser le snare et le clap qui sont mis ensemble, et qui donnent un côté très 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 jady, je ne sais pas si vous connaissez ce producteur, qui était un excellent producteur de hip-hop, moi je suis un grand fan, voilà. Et j'ai pu reproduire le type de clap et de snare, pardon, un peu jady-esque, et on va voir ça juste après. Pour l'instant, on écoute le kick. Alors, le kick, moi je suis parti d'un preset que j'avais modifié, voilà. Voilà, c'est quand même vachement convaincant. Moi je peux tout à fait imaginer sampler les drums qui sortent du CA2600 pour en faire un pack de drums pour les sampleurs. Je peux tout à fait imaginer tellement les timbres sont vraiment hyper convaincants. Alors ça, c'était le kick drum. Je ne sais pas si vous entendez. Alors, effectivement, c'est un layer, il y en a deux qui sont superposés, qui sont légèrement décalés pour donner un petit côté, on va dire, d'étroit hip-hop. L'école un peu jady pour ceux qui connaissent. Mais on a quelque chose de méga, méga convaincant. Voilà, et donc si j'isole le snare seul, ça va donner ça. Voilà, alors pareil, je suis parti d'un preset que j'ai légèrement modifié, et pareil pour le clap. Magnifique. Alors, juste après ça, on va trouver la basse. Alors là, c'est pareil, hyper méga convaincant. On a un low-end qui est assez impressionnant pour un software. Voilà, et ça donne ça à la basse quand elle est isolée. Voilà, et ça donne ça à la basse quand elle est isolée. Donc vraiment typique, ça c'est vraiment typique, une basse, harpe. Voilà, voilà pour la basse. Juste après ça, on trouve une autre piste d'organe, d'orgue, pardon, mais cette fois-ci, ce ne sera pas une basse. Pareil, toujours la reverb intégrée. Très jolie. Encore une fois, on a un thème qui est hyper, hyper convaincant. Vraiment très convaincant, on dirait presque, effectivement, des samples, littéralement. Donc c'est très joli. Juste après ça, on va trouver une cymbale un peu spéciale, mais j'ai beaucoup aimé le grain. Voilà. Alors, juste en dessous, on trouve un hi-hat. Alors lui, il ne m'a pas démasse convaincu, c'était un preset. Je peux tout à fait en faire d'autres, c'est très très facile de faire des hi-hats. Mais ceci dit, quand il est seul, il n'est pas très joli. Mais dans le mix, il rentre super bien, en fait. Vous voyez, là, on a plus une impression de Tom. Mais tout à l'heure, quand on avait la totalité du track, ça rendait vraiment super bien. Juste après ça, j'ai utilisé une autre instance du CA2600 pour faire un lead. Un autre lead, j'ai envie de dire. Voilà, donc très typique aussi, 70, 80. Pareil, avec le délai qui va bien. Et puis la dernière piste, c'est une séquence de basses dont j'ai enlevé tout le gras. Puisqu'on a déjà une ligne de basse. Et donc, ça me donne un petit peu un tapis. Je trouve ça très joli. Voilà, attendez, on va l'isoler. Alors voilà, je vous invite vraiment à regarder la jauge CPU. Parce que c'est quand même impressionnant. On a 14 instances d'un synthétiseur qui, sur le papier, est ultra puissant. Les presets utilisés, ça module quand même beaucoup. Et puis regardez, mon CPU, tranquille, il est à 47%. Je pourrais encore le baisser, parce que là, j'ai mon buffer size qui est au minimum. Voilà, voilà. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît quand je sais que j'utilise un outil logiciel qui ne va pas trop solliciter mon CPU. Ça me permet de penser à autre chose que ça. Voilà. Et donc, encore une fois, d'aller vite. Alors, regardons un petit peu maintenant l'interface du 2600, du CA2600. Tout en haut, à gauche, on trouve un bouton New. Quand on clique, on va générer un nouveau patch. Vous voyez, il y a de la reverb. Et puis, on a plusieurs formes d'ondes qui sont assemblées. On entend. Voilà. Quand on va cliquer sur Save, ici, on va ouvrir un menu de sauvegarde. Alors, comme pour le DCO106, on a une fenêtre qui s'ouvre. On a la possibilité de classer par collection, ici, notre preset. Vous voyez, soit user, soit les presets originaux de Chéri Audio. En dessous, on trouve les catégories. Donc, comme on est dans User Preset, on peut créer ses propres catégories. Vous voyez, je m'étais amusé à créer une catégorie qui s'appelle Zarbi. Et ici, on peut venir indiquer le nom de notre preset et y mettre des mots-clés, ici. Donc, ça, c'est pour cette petite partie Save. Alors, juste à côté de ça, on trouve la fenêtre qui va permettre de gérer tous les presets. Voilà. Alors, des presets, il y en a vraiment beaucoup. Alors, juste après ça, on va trouver deux flèches. Droite, gauche, ça va nous permettre de naviguer, effectivement, dans les presets. Donc, on peut sélectionner un preset comme ça, si on le souhaite. Mais on peut aussi sélectionner, pardon, un preset comme ça. Donc, juste après ça, on va trouver deux flèches, ici, Undo et Redo. Voilà. Donc, pour annuler une opération ou refaire l'opération. Juste à côté, la petite roue nous propose des settings. Donc, c'est des settings, quoi. Donc, settings généraux. L'interface, ici, on a la possibilité de venir indiquer ce qu'on souhaite faire, soit avec la souris, soit avec d'autres choses. Ici, on a accès à notre compte. Et puis là, on a un item qu'on ne trouve pas sur le DCO 106. Ça va être la gestion des câbles. Ici, on a une icône en forme de loupe. Eh bien, elle va nous permettre de choisir la taille du plugin. Pardon. Tac. Le plugin, comme pour le DCO 106, on peut le régler avec une tirette qui est ici. Et on a un résultat assez fluide. Je le disais. Je le disais sur le DCO 106, mais c'est pareil ici. C'est assez fluide, ça marche bien. Voilà, voilà. Donc, juste après cette loupe, on va trouver la gestion du MIDI. C'est tout le MIDI Learn, ici, qui va être affiché là. Par exemple, je vais vous montrer vite fait. On va affecter ça à ce rotatif ici. Et vous voyez, eh bien, tout de suite, on a une ligne qui vient de se créer ici. Et on a la possibilité de gérer les paramètres de MIDI Learn, ici. Avec des valeurs minimum et maximum, le type de courbe. Enfin, voilà, voilà. Alors ici, on trouve le bouton MIDI Panic. Donc, si je joue des notes. Vous voyez, en cliquant sur MIDI Panic, eh bien, on arrête tous les sons. Ici, on va trouver une gestion de la transparence des câbles. Voilà, on va tirer un câble. Alors, dans les paramètres également, alors pardon pour les allées et venues, mais dans les paramètres, on a la possibilité ici de choisir la taille des câbles. Donc, moi, je l'avais foutu au minimum. Donc, on va l'augmenter pour que je vous montre un petit peu cette histoire de transparence de câbles. Alors, on va tirer un câble de, ici, vers, là, pourquoi pas, on s'en fiche. Tac. Et vous voyez qu'avec transparence, ici, pardon, ici, eh bien, j'ai la possibilité de rendre tout à fait transparent mon câble. On a encore une indication dans le jack, comme quoi il y a quelque chose qui est connecté. Voyez, on a un point à l'intérieur. Et puis, on a la possibilité de rendre le câble tout à fait visible via cette tirette. Ici, on a la possibilité de choisir la couleur des câbles. Et vous voyez, avec Hide et Show Cables, ici, eh bien, pardon, ici, eh bien, je peux masquer le câble ou le faire apparaître sans avoir à passer par la transparence avec juste un seul clic. Pratique. Alors, ici, c'est comme pour le DCO106 et c'est exactement le même. On retrouve le clavier. Moi, c'est un clavier avec lequel je ne suis pas forcément conforme, mais bon, il est là. Donc, c'est très bien. Il vaut mieux ça que pas du tout. Voilà. Et juste après, ici, quand on clique sur le point d'interrogation, on va directement sur le site pour venir voir le manuel. OK ? Voilà pour la barre d'outils du CA2600. Alors, maintenant, on va regarder effectivement de quoi est composé ce synthétiseur. Tout à fait à gauche, on va trouver la section entrée et préample. On a la possibilité de traiter des signaux externes via cette entrée ici et également via le sidechain. Donc, on peut tout à fait imaginer rentrer un signal en sidechain ici et le retrouver ici et puis le balancer dans ce qu'on veut, le filtre ou vraiment tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, ça, c'est la partie préample. Juste en dessous de ça, on va trouver un envelope follower, ring modulateur. Alors, juste à droite, on va trouver maintenant les oscillateurs. On a trois oscillateurs qui se trouvent ici. Le premier est là, le second qui est ici et le troisième qui est là. Ils sont à peu près identiques. Je dis bien à peu près. Il y a quelques détails parfois qui ne sont pas les mêmes. Voilà. On a par exemple sur le premier oscillateur la possibilité d'avoir un sub. Voilà. Donc, à l'octave inférieur et c'est une forme d'onde carré qui est ici qu'on ne pourra pas moduler d'ailleurs. Alors que sur les deux autres oscillateurs, on y trouve des boutons synchros. Alors, à gauche ici, on trouve un petit switch qui est microscopique, mais qui nous permet de contrôler avec le clavier la hauteur de l'oscillateur. Alors, on va isoler un seul oscillateur. Vous voyez, là, je suis en train de cliquer sur le dos, le ré, le mi. Donc, effectivement, on n'a pas du tout... Enfin, le clavier n'affecte pas la hauteur du pitch de l'oscillateur. Et quand je clique ici... Ok. Voilà, voilà. Ça, c'est valable pour les trois oscillateurs. On a donc ce petit bouton qui nous permet, effectivement, d'activer le clavier. Alors, en haut, on a le pitch global, donc l'accordage global des oscillateurs. En dessous, on a l'accordage plus fin qui est ici. Là, on a des sorties pour les quatre formes d'ondes que proposent les oscillateurs. Il est à noter qu'on trouve une forme d'onde sinusoidale. C'est assez rare. C'est une très, très bonne idée. C'est une excellente idée. En dessous, on va trouver toute cette partie ici. Ce sont des atténuateurs. Les petits carrés avec les croquis à l'intérieur ou les petits dessins à l'intérieur représentent les pré-câblages d'usine. D'accord ? Et qu'on a la possibilité d'écraser ces pré-câblages en insérant tout simplement un jack. Je vais vous montrer un exemple maintenant. Ici, dans la section filtre, on a bien enlevé ici l'oscillateur numéro 1. Sinon, on n'aurait pas de son. Vous voyez, là, j'ai absolument rien. Si je relève l'oscillateur numéro 1, eh bien, j'envoie la sortie de l'oscillateur numéro 1 dans le filtre. Vous voyez, c'est indiqué ici. Ici, par défaut, comme on le voit là, c'est la forme d'onde carrée. Et c'est bien une forme d'onde carrée. Mais si je souhaitais écraser ou changer ça, eh bien, je pourrais venir, par exemple, prendre le sinus ici, ou la sinusoidale, pour être exact. Et je viendrais insérer la forme d'onde sinusoidale ici. Et maintenant, on a effectivement la sinusoidale qui est venue prendre le dessus et qui a écrasé la connexion établie d'usine. D'accord ? Ce valable pour toutes les formes d'ondes, évidemment. Alors, quelque chose que je peux vous montrer également, c'est ça. Quand je clique ou double-clique sur une entrée ou une sortie, peu importe, eh bien, finalement, cette entrée ou sortie se transforme en multi. On a sous les yeux 8 entrées ou 8 sorties. Enfin, en tout cas, on a 8 points de patchage. Mais on peut patcher absolument ce qu'on veut. Et le nombre est indéfini. À chaque fois qu'on viendra recabler quelque chose, eh bien, un point de patch viendra se recréer. Je vais vous donner un exemple concret. Et si je clique comme ça, on voit bien le multi. Ça, c'est quand même vachement pratique. C'est vraiment une excellente idée. C'est une excellente idée. Voilà, voilà. Donc là, on a 8 pour l'instant, voire 9 maintenant et 10 qui sont connectés là. Et donc, si je viens cliquer ici, on a le multi qui s'avandit pour venir accueillir notre câble supplémentaire à chaque fois. OK ? Voilà, donc ça, c'est fort pratique. On a la possibilité, plutôt que de tout décabler un à un, de faire un clic droit et disconnect cables. Donc là, au moins, on a tout déconnecté d'un coup. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, si on trouve que c'est une bêtise, on peut cliquer ici. Et tout est revenu. Voilà. OK ? Juste à côté des trois oscillateurs, on va trouver la section concernant les filtres. Donc, on a un filtre multimode et multipole. Ici, d'accord ? Un fil qui est capable d'auto-osciller, bien évidemment. Donc, un fil qui est très, très joli. Écoutez-moi ça, ce bas du spectre, c'est absolument magnifique. Cette sinus qui sort du filtre est très, très, très jolie. Voilà. Et là, je viens rajouter des formes d'ondes à l'entrée du filtre. Et donc, je le disais, c'est un filtre multipole, pardon. Donc, 24 ou 12. Voilà. Et multimode, parce qu'on a un high-pass. Et vu qu'on peut moduler dans tous les sens, eh bien, avec un high-pass, on va pouvoir faire des sound design très, très caractéristiques de certains styles de musique, comme par exemple l'Apsi-Trans ou d'autres choses. Voilà. Pareil pour le bandpass, c'est très utilisé dans ce style de musique. Surtout avec des formes d'ondes aléatoires pour venir moduler tout ça. Et puis, on a effectivement un low-pass, qu'on a entendu tout au début. Voilà. Donc, juste à côté de la section des filtres, on va trouver, eh bien, les deux enveloppes. Une enveloppe ADSR et puis une enveloppe AD. Voilà. Pareil, c'est le même principe. On peut tout à fait imaginer tirer 4, 5, 6, 7, 8 câbles de patch de ces enveloppes pour moduler tout ce qu'on veut. C'est quand même incroyable, toutes les possibilités de modulation qui s'offrent à nous via ce système de multi, comme ça. Juste à côté, on va trouver la section VCA, qui est ultra complète, comme tout le reste. On peut moduler dans tous les sens, ici. On trouve au-dessus, eh bien, deux rotatifs. Le premier pour l'accordage général de l'instrument, et non pas des oscillateurs, mais vraiment global de l'instrument. Et puis, le master, volume. Dans la section master, on va trouver un panoramique. En dessous, on trouve la section mixeur, qui peut être modulée également. Donc, encore une fois, une section master qui est très complète. On n'imagine pas tout ce qu'on peut faire avec ses points d'entrée et de sortie de patch. En dessous de la section master, on va trouver la reverb. Pareil, ultra complète. Dans les paramètres, on a évidemment le Decay Time, mais on a aussi un Damping. Moi, c'est quand même quelque chose que j'adore, puisque c'est, à mon avis, essentiel. Et donc, on a deux types de reverb disponibles. Donc, une plate tout à fait à droite, ici, et une Spring Reverb, donc une reverb à ressort, tout à fait à gauche, ici. Alors, pour parler d'effet, on a aussi une distorsion, ici. Et bien, cette distorsion, on va pouvoir en rediriger la sortie où on veut. On peut réinjecter la sortie de la disto dans n'importe lequel des modules d'entrée. Et donc, ici, on a la possibilité de venir moduler l'envoi dans la distorsion via n'importe quel signal. Par défaut, c'est un LFO, mais on l'a vu tout à l'heure, on peut venir écraser cette connexion par défaut pour venir y connecter tout ce qu'on veut. En dessous de la section distorsion, on trouve un délai qui, lui aussi, est quand même très complet. Vous voyez que les possibilités de modulation du délai sont assez complètes aussi. On peut moduler tous les paramètres. Pareil pour la reverb, on l'avait vu ici. Donc, on peut venir moduler avec le LFO, par exemple, le damping, le delay time, enfin, tout ce qu'on veut. Et ça donne des possibilités créatives absolument inimaginables, en tout cas pour moi. Voilà, voilà. Alors, au milieu, on va trouver la section LFO. Pareil, ultra complète. On a six formes d'ondes, ici, qui peuvent être inversées. Ce LFO peut être synchronisé au tempo de notre application haute. Et on voit ici qu'apparaissent des subdivisions de ce tempo, qui est le tempomètre. Et puis, quand je libère ce bouton, on a un LFO qui peut tourner de 0,1 Hz à 50 Hz. Voilà, voilà. Alors, ce n'est pas beaucoup. Moi, c'est vrai que j'aime bien les vitesses de LFO qui atteignent des vitesses audio. Mais voilà. En tout cas, là, on peut aller jusqu'à 50 Hz. On trouve quelque chose que j'aime beaucoup. J'en avais parlé pour la vidéo du DCO106. Ça va être un délai sur le LFO. Autrement dit, le LFO ne va pas se déclencher tout de suite. Il va se déclencher après un certain laps de temps. On va regarder ici. Vous voyez ? Quand on double-clique sur un potard, n'importe lequel, on a la possibilité de rentrer une valeur avec le clavier, nous-mêmes. Alors, à gauche de la section LFO, on va trouver une section Sample & Hold, très complète également. Donc, on a la possibilité de venir moduler tout ce qu'on veut comme paramètre avec ce Sample & Hold ici. Et puis, à gauche de cette section, une section qui est très importante à mes yeux, qui s'appelle Voltage Processor, où on va pouvoir venir processer, ou en tout cas, on va pouvoir venir modifier ou moduler des signaux CV. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette section, c'est que chaque entrée dispose d'un inverseur, ici. Donc, le signal sera inversé. On va prendre un exemple tout bête. On va prendre une forme d'onde montante, ici, dans le LFO. On va venir l'insérer dans une entrée, ici. OK ? On va récupérer le signal en sortie. Et je vais venir moduler la hauteur de l'un de mes oscillateurs. Et on va venir, ensuite, ici, doser notre modulation. Alors, on va ralentir un peu la vitesse d'exécution du LFO. Vous voyez ? Vous voyez, donc, effectivement, avec le petit bouton inverseur, je viens inverser mon signal. Donc, effectivement, la section Voltage Processor est quand même ultra-puissante. Alors, comme je vous l'avais dit, ce n'est pas du tout un tutoriel, donc on ne va pas rentrer dans le détail non plus de cette section. Ici, on va trouver une source de bruit, dont on va pouvoir choisir la couleur. Voilà, cette source de bruit, je peux venir l'injecter, je peux venir moduler, par exemple, mon pitch avec. Si je le souhaite. Mais je peux aussi venir la mettre dans le mixeur. Et donc, on a le choix de la couleur de notre bruit qui, avec un système de balance entre les deux, c'est quand même vachement pratique. Et puis, last but not least, MidiControl, ici, cette section qui est tout à fait à gauche, qui va nous permettre de récupérer des signaux CV, donc notamment de pitch, de gate, etc., etc., et de les utiliser pour moduler ce qu'on veut. Alors, une autre chose que je voulais vous préciser, c'est que quand on va tirer un câble, alors, vous voyez, si je clique sur un point de patch, que je lâche le clic de la souris, eh bien, effectivement, on a le multi qui apparaît. Ça, c'est un point qu'on a vu tout à l'heure. Si je reclique dessus et que je relâche la souris, eh bien, le multiple redisparait. Et quand je tire un câble, regardez ce qui se passe. Bim, on a toutes les destinations qui restent illuminées. Comme là. En revanche, tous les points d'entrée, enfin, tous les points de patch qui ne peuvent pas être utilisés pour cette connexion, ici, eh bien, sont grisés, et on ne peut absolument pas se tromper, du coup. Voilà. D'accord ? Donc, ça, c'est quand même vachement pratique. Une autre chose aussi qui est bien, c'est qu'on a un système légèrement aimanté, quand on va passer près du trou. Tim ! Ça se met tout de suite dessus. Comme ça, on n'a pas besoin de chercher pendant des heures à être super bien positionné au niveau des pixels. Voilà. Voilà. Alors, écoutez, c'était un tour assez rapide, finalement, de synthétiseur. Voilà. On a pu écouter, effectivement, que l'instrument était capable de générer tout un tas de timbres et qu'on pouvait tout à fait utiliser cet instrument pour faire un morceau complet. Drum, bass, lead, effets spéciaux, enfin, tout ce qu'on veut. On a vu aussi qu'il y avait des effets qui étaient intégrés et même si on n'est pas rentré dans le détail, eh bien, on a quand même des effets qui sont vachement bien fichus et qui sont très exploitables. La preuve, c'est que je les ai exploités dans ce morceau qu'on a pu écouter tout à l'heure en intro. Voilà. C'était une idée de morceau. Le synthétiseur coûte 25 euros pour l'instant. Je crois que c'est 33 sinon. Voilà. Profitez de la réduction parce que ça vaut le coup. 25 euros pour un synthétiseur aussi puissant que celui-là et qui sonne aussi bien, je dirais, et surtout aussi léger en ressources. Je vous rappelle que là, on a 33% de mon processeur avec 14 pistes, voire 15 maintenant. Dans les défauts, eh bien, il est dommage de ne pas en avoir fait un polyphonique. C'est vraiment dommage parce que j'aurais pu facilement imaginer faire des choses dingues avec un poly de cette Akabi. Voilà. Mais en tout cas, c'est un synthétiseur avec lequel on pourra travailler en duo si on souhaite, en duophonie et donc en patchant un peu de choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt.